L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de vains pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée des lombes de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oinduiles ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia. Reprenons le psalm 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de son nom. Oh, Alléluia. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires, tu oinduis ma tête, et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Mon frère, ma soeur, j'aimerais, à partir de ce passage biblique, proclamer la gloire de Dieu dans ta vie. Proclamer la révélation de Dieu dans ta vie. La puissance qui guérit. La puissance qui délivre. La puissance qui libère. Normalement, le dimanche, nous prions pour les pays. N'oubliez pas de prier, Seigneur, que ton règne vienne pour les pays. Le pays où vous vivez et tous les autres pays du monde ont besoin qu'on intercède pour eux. Mais cette vidéo, c'est une vidéo de prière à Mipakou pour vous. Que l'Éternel soit votre berger. Que sa main puissante vous conduise, vous dirige. Qu'il vous fasse reposer dans des verts pâturages. Qu'il vous dirige près des eaux paisibles. Et qu'il restaure votre âme. Dieu est réel. Dieu est puissant. Dieu est éternel. Dieu est grand. Dieu est amour. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Relève-toi. Toi qui es tombé. Reviens à lui. Toi qui t'étais éloigné. Toi qui l'avais abandonné. Reviens à lui. Reviens à lui. Dieu a un plan de bonheur pour toi. Il a un plan de prospérité pour toi. Il a un plan de santé. De gloire. Reçois sa vie. Reçois sa révélation. Reçois son esprit. Reçois sa puissance. Dieu est réel. Mettez cette vidéo et priez avec. Demandez au Seigneur. de se révéler à vous. Dites à Dieu. Seigneur révèle-toi à moi. Revèle-toi à moi. Je veux te connaître. Ouvre les yeux de mon cœur. Illumine les yeux de mon cœur. Seigneur tu es la vie. Tu es la lumière. Tu es la résurrection. Demandez à Dieu de se révéler à vous. Dieu est réel. Dieu existe. Dieu est amour. Dieu est puissant. Il est éternel. Son règne n'a pas de fin. La Bible dit qu'il est assis sur un trône et le pain de sa robe couvre l'univers entier. Il est Dieu. Il est majestueux. Il est Seigneur. Il règne. Il règne. L'éternel règne. La terre fait silence. Le ciel fait silence. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est majestueux. Il est omniprésent. Il est omnipotent. Il sait tout. Il peut tout. Il est omniscient. Rien de lui échappe. L'éternel est Dieu. L'éternel est Dieu. L'éternel est Dieu. Dites au Seigneur. Révèle-toi à moi. Demandez à Dieu de se révéler à vous. On peut prier le Seigneur sans jamais recevoir sa révélation. Si notre esprit n'est pas disposé. Si nous ne le cherchons pas réellement. Que la prière ne soit pas juste une routine pour toi. Mais que ce soit un moment de rencontre avec Dieu. Un moment de révélation. On peut te parler de Dieu. On peut t'enseigner Dieu. Mais quand Dieu se révèle à toi. C'est à ce moment qu'il devient ton Dieu. C'est quand il se révèle à toi. Qu'il devient ton Dieu. La Bible dit. Isaac avait deux fils. Jacob et Esaïe. C'est tellement qu'il a parlé de son Dieu. Le Dieu qu'il a reçu. Par l'alliance de son père Abraham. Avec l'éternel. Donc cette alliance. Qui lui a été transmise. Il l'a forcément transmise. A ses deux fils. Mais la Bible dit. Dieu s'est révélé à Jacob. Et il a dit désormais. Je me fais appeler. Je me fais appeler le Dieu d'Abraham. D'Isaac. Et de Jacob. On peut te parler de Dieu. On peut t'enseigner la parole. Mais c'est la révélation personnelle de Dieu. Le déclic. Ton âme qui entre en contact avec le Dieu de la vie. Tu prends conscience. Qu'il est Dieu. C'est à ce moment-là. Qu'il devient ton Dieu. Il est d'abord ton Dieu quand tu l'acceptes. Mais cette appartenance. À Dieu. Prend tout son sens. Quand le Seigneur lui-même se révèle à toi. Dites au Seigneur. Révèle-toi à moi. Demandez la révélation de Dieu. Dans ce temps de jeûne et de prière. Que Dieu se révèle à votre âme. Qu'il se révèle à votre esprit. Qu'il se révèle dans votre corps. Qu'il se révèle à votre famille. Qu'il se révèle dans votre maison. Dieu dit. Je me laisse trouver par celui qui me cherche. Cherchons le Seigneur. Toute chose. Toute chose va passer. Mais Dieu est éternel. Dieu est éternel. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Il est. Il dit je suis celui qui est. Je suis celui qui est. Et le chemin pour aller à ce Dieu. C'est Jésus. Il dit je suis le chemin. La vérité. Et la vie. Nous ne devions pas que par moi. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Demande au Seigneur de se révéler à toi. Dis au Seigneur je veux te connaître beaucoup plus. Je veux avoir une communion personnelle avec toi. Je veux partager des choses avec toi. Comme le disait David. Je veux rester toute ma vie dans ton sanctuaire Seigneur. Dieu cherche des gens dans le cœur. Le cœur bat pour lui. Dieu cherche des amis. Il est notre Dieu à nous tous. Mais il cherche ceux-là qui seront prêts à lui obéir. A respecter ses commandements. A vivre pour lui. Et alors lui Dieu. Il déclenchera sa puissance pour eux. Il dit à des choses que l'œil n'a point vues. Que l'oreille n'a point entendues. Qu'ils ne sont point montés au cœur de l'homme. Mais que Dieu a préparé. Pour ceux qui l'aiment lui Dieu. Demande la révélation de Dieu. Dieu est réel. Dieu est réel. Que cette vidéo installe le règne de Dieu dans vos maisons. Mettez-la et priez avec. Aujourd'hui on intercède pour les pays. Priez pour le pays où vous vivez. Priez pour votre famille. Priez pour toutes les nations du monde. Pour tous les pays du monde. Confions les peuples à Dieu. Confions les peuples à Dieu. Et prions pour nos familles. Y a-t-il quelque chose qui vous intrigue? Y a-t-il une situation qui est au-dessus de vos forces? Y a-t-il une situation qui vous embête? Qui vous fait pleurer? Rien n'est impossible à Dieu. Rien. Rien n'est impossible à Dieu. Bâtissez votre communion avec Dieu. Parlez-lui. Ayez vos comptes personnels avec le Seigneur. Bonjour chers peuples de Dieu. Cette vidéo est une vidéo de prière. Vous pouvez la mettre et prier avec. Ça va vous mettre dans l'ambiance de la prière. Ça va vous propulser dans la présence de Dieu. Donc chaque fois que vous voulez prier, vous pouvez la mettre et faire la formule de prière, les 3 RCSP. Il faut demander la révélation de Dieu. Quand Dieu se révèle à toi, ta communion avec le Seigneur passe à un autre niveau, à une autre dimension. Donc quand vous priez souvent, dites au Seigneur, révèle-toi à moi. Parle-moi. Parce que Dieu sait comment parler à chacun de nous. Il sait comment se révéler à chacun de nous. Pour affermir notre foi. Pour affermir notre relation avec lui. Quand il a demandé, qui dit-on que je suis? C'est Pierre qui a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Qu'est-ce qu'il a répondu? Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui te l'ont révélés. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Donc Pierre a reçu la révélation de Christ. Dieu lui a donné la révélation de qui était avec eux. Il a dit, tu es le salut. Ça dit, le Messie qu'on attendait là, c'est toi. Donc tu peux être en contact avec la parole de Dieu régulièrement. Mais il y a un déclic. Il y a une révélation. C'est comme la vitamine de la parole. À un certain moment, pof! Dieu, voilà, il met cela en toi. Et tu comprends beaucoup mieux. Et tu passes à un autre niveau de ta relation avec le Seigneur. Aujourd'hui, nous lisons 1 Roi chapitre 19. 1 Roi chapitre 19. N'oubliez pas de mettre en commentaire ce que vous avez compris. Et notre sujet de prière d'aujourd'hui, c'est on prie pour les nations. Que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est à nous les chrétiens d'invoquer le règne de Dieu ici-bas. Amen. Nous sommes à la fin de la deuxième semaine. Présentement, on a mis en ligne les sujets de prière de la dernière semaine. Bravo! Félicitations à tout le monde. Et donc, dès demain lundi, on commence. Voilà, le dernier virage. Amen. Donc, on a mis en ligne les sujets de prière. Il faut prendre la fiche. Comme ça, vous l'avez. Et vous suivez les enseignements, les lectures publiques et tout ça. Et les sujets de prière aussi. Amen. Ce mercredi, nous allons faire la prière en direct. À partir de 12h. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Et sur Facebook, c'est Réseau International Richesse. Connectez-vous. On va prier ensemble. Voilà, pendant ce temps de jeûne et de prière. Pour tous ceux qui font la formation, l'école des disciples, le samedi 22. Ce samedi-là, on a cours à Aubert-Villiers. À partir de 14h30, les deux groupes ensemble. Voilà, il y a cours. L'école des disciples. Pour tous ceux qui sont inscrits, on se retrouve ce samedi 22 à Aubert-Villiers. À partir de 14h30, les deux groupes ensemble. Faites passer l'information. Il y a cours pour tous ceux qui sont inscrits. Tous les dimanches, nous sommes ici à Tourcouin. Pour les cultes, c'est à partir de 10h. Rejoignez-nous. L'adresse, c'est 48 rue Saint-Omer, 59200 Tourcouin. Abonnez-vous à nos différentes chaînes et partagez massivement cette vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare. La gare, il reste seulement une semaine. Prendez courage.